Bonjour à tous sur le Zoom, bonjour à la personne dans la salle. Donc on est pour cette première masterclass de la semaine de l'IA organisée par Plug & Play et Quid Juris. Donc aujourd'hui on a la chance de recevoir trois invités pour cette masterclass qui s'appelle Women in AI. Donc Amélie Cordier, bonjour, Isabelle Donato, bonjour, et Lydie Catalano, bonjour. Donc aujourd'hui l'idée c'est un peu de parler de tout ce secteur, de ce monde de l'IA, d'avoir des retours d'expérience de vrais professionnels et aussi d'un peu casser tous les clichés qu'il y a autour de ce monde professionnel. Et donc je vais vous laisser d'abord vous présenter. Isabelle, on va commencer par vous. Bonjour, alors moi je suis Isabelle Donato, je travaille dans une société qui s'appelle Inetom, qui est en fait une ESN, on a 27 000 collaborateurs dans le monde, et je m'occupe de la direction de l'innovation et de l'animation des Fab Labs. Les Fab Labs c'est des lieux d'innovation où on travaille notamment sur l'intelligence artificielle. Amélie, c'est ton tour. Alors moi je m'appelle Amélie Cordier, je suis docteure en intelligence artificielle de l'Université de Lyon. J'ai exercé longtemps comme maître de conférence en IA, toujours à l'Université de Lyon. Actuellement je suis en disponibilité, donc je travaille dans l'intelligence artificielle toujours, mais dans le privé. J'occupe le poste de directrice scientifique chez Once for All, qui est un groupe qui œuvre dans le domaine du BTP. Et j'ai également cofondé il y a quelques années une association qui s'appelle Lyon-Iseai et qui promeut une meilleure connaissance de l'intelligence artificielle par le grand public. Je te passe la parole, Lili. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Lili Catalano, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle IA Marketing et du coup je développe des produits qui utilisent l'intelligence artificielle dans différents secteurs. Donc ça va du marketing à la santé mentale et notre objectif c'est de développer à la fois une meilleure connaissance des possibilités de l'intelligence artificielle en fonction des usages et des usagers surtout, et de sortir des produits dans le domaine de la santé mentale qui est un petit peu en part en pauvre en termes de financement. D'accord, très bien, merci pour cette présentation. Alors avant de commencer, généralement c'est comme on a beaucoup de néophytes sur la plateforme, l'idée c'est pour vous c'est quoi en quelques mots l'intelligence artificielle parce qu'on entend des fois des clichés dans le sens l'IA nous contrôle, on ne sait pas ce que c'est, rien n'est clair. Concrètement, si on devait le résumer, ça nous prendrait quatre heures, mais vous, c'est quoi principalement l'intelligence artificielle ? Quelqu'un veut répondre ? On va laisser Amélie, elle le fait bien, mais c'est vrai. Bon, alors, mon switch habituel sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Tu me donnes combien de minutes ? Deux minutes ? Je te donne deux minutes. Donc, l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique, au même titre que les mathématiques, la physique. C'est donc une discipline scientifique qui contient de nombreux sous-domaines, donc on va parler des outils de l'intelligence artificielle. Parmi ces sous-domaines, on parle beaucoup en ce moment de, en anglais, donc le machine learning, et notamment grâce au succès d'une sous-partie du machine learning qu'on appelle le deep learning. En français, machine learning, ça veut dire apprentissage machine. C'est toute une famille d'outils de l'intelligence artificielle dans lesquels, au lieu de programmer un programme, donc à exécuter une suite déterminée d'instructions, on va plutôt chercher à entraîner des programmes, à résoudre des problèmes en leur montrant des exemples. Voilà, donc ça c'est en moins de deux minutes, je pense que j'ai fait ma définition de l'intelligence artificielle. Peut-être ce qu'on peut rajouter, qui n'est pas en termes de définition, mais on l'a fait dans nos présentations respectives, c'est que l'intelligence artificielle, c'est surtout fait pour répondre à des cas d'usage métier. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête avant tout, c'est que c'est une des réponses, et c'est pas la seule, et c'est pas toujours la réponse d'ailleurs, à des cas d'usage des entreprises, des organisations et des secteurs d'activité. D'accord. Et du coup, je rajouterais juste un élément en plus, c'est que c'est l'intelligence artificielle, c'est plusieurs champs. C'est une discipline scientifique, mais derrière, il y a aussi toute la notion d'interaction. Tu parlais de machine learning, donc d'une notion d'apprendre. Donc, vous allez avoir les sciences cognitives, vous allez avoir énormément de champs qui puissent dans les disciplines scientifiques, mais qui vont pouvoir faire intervenir des profils qui sont très transdisciplinaires. Donc, souvent, quand j'essaie d'expliquer à mes clients, déjà, intelligence artificielle, le vrai problème, c'est que ça s'appelle intelligence artificielle. Moi, je parle ou de système expert ou d'algorithmie. Comme ça, on enlève ce biais qui est de dire que l'intelligence, c'est une capacité humaine. Donc, du coup, on part dans des idées qui sont complexes. Et le deuxième point, c'est quand on me dit oui, mais ça va nous contrôler. Je dis, est-ce que vous avez l'impression que le marteau contrôle le menuisier ? C'est un outil comme un autre. Et après, vous allez avoir des marteaux qui vont être super puissants, qui peuvent faire plein de choses, qui vont être équipés d'autres outils. Vous avez toute une boîte à outils qui est du domaine de l'intelligence artificielle. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir en termes de ces transdisciplinaires et avant tout, c'est des systèmes et c'est ce qu'on en fait et on garde en général très, très bien. Oui, c'est justement le terme que vous avez dit, c'est le marteau ne va pas exécuter tout seul. Il y a beaucoup de rondis, etc. Il y a une incompréhension de la part des personnes. Et on avait discuté juste avant, c'était comment on peut réussir à créer une éducation qu'il y a auprès des personnes ? Comment nous, que ce soit étudiants ou même citoyens, on peut se sensibiliser à tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance et pourtant, on l'utilise sans s'en rendre compte tous les jours ? Peut-être quelqu'un ? L'ancien prof. Donc moi, avant, j'ai été prof pendant 7 ans en art plastique. Donc je suis le profil un peu atypique. Quand j'arrive et que je me présente et maintenant, je le sais le faire, ça fait partie du jeu. Mais quand je dis j'ai été prof en art plastique pendant 7 ans, je viens des Beaux-Arts et j'ai fait un master en finance, je marque une pause, les gens rigolent. Et donc déjà, il y a la notion d'éducation. Aujourd'hui, on est encore dans une idée où on a les scientifiques. Donc vous passez un bac S, vous passez ou un bac L ou un bac ES. Le bac ES, c'est le plus mixte. Mais donc déjà, c'est de se dire, dans l'éducation, il faudrait vraiment décloisonner et qu'on fonctionne beaucoup moins en silo. Et je pense que, alors moi, je viens du domaine littéraire, mais la littérature a participé à cette idée que l'intelligence artificielle, elle va nous contrôler. On a eu, ça fait des années, ça fait 50, 60 ans. On a encore des lois qui sont, en robotique notamment, on a encore des lois qui sont des lois qui nous viennent de la science-fiction. Donc du coup, il y a des mystifiés. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Amélie. Lui, en Isaïe, c'est ce qu'on faisait. On vient tous de champs complètement différents. On utilise tous de l'IA dans notre manière de fonctionner au quotidien. Et on en a tous une approche différente. Donc il faudrait déjà rééduquer et repartir. Moi, je suis étonnée qu'en sixième, on n'est pas un petit module d'informatique et d'apprentissage rien qu'à la sauvegarde de la donnée. Quand je donne des cours de marketing et j'explique à des bacs plus cinq, qu'est-ce qu'on récupère avec des pixels Facebook, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste de la récupération de données. C'est déjà énorme ce qu'on peut faire avec. Donc ce serait de rééduquer les gens, déciloter les matières, arrêter de se dire d'un côté, il y a le scientifique et d'un côté, il y a la littéraire. Et on aura déjà une meilleure compréhension juste des enjeux, sans avoir besoin de connaissances. Je vais rebondir parce que c'est un vrai sujet, tout ça, parce qu'effectivement, dans l'éducation nationale, avant qu'on sorte du bac, globalement, on parle très peu de ces sujets-là. Alors, il y a des cours et en plus, il y a quelque chose qui s'est passé il y a deux ans, la réforme du bac, dans lequel il y a maintenant une spécialité qui est la science du numérique. Et quand on voit ce qui est enseigné dedans, on ne risque pas d'avoir des étudiants qui ont envie de bosser avec nous, c'est une certitude. Et nous, on travaille en fait beaucoup avec les collèges et les lycées en faisant de l'acculturation aux élèves sur des sujets d'intelligence artificielle notamment, mais pas que réalité virtuelle. Et ce qu'on fait, on se met à leur niveau, tout simplement. On leur parle de ce qu'ils connaissent, de leur quotidien, d'Instagram, de tous les outils qu'ils utilisent et qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi on s'en sert, c'est quoi les leviers, mais vraiment en leur parlant au quotidien et on fait des séances d'acculturation comme ça. Dans certains collèges et lycées qui font le choix de le faire. Alors après, bien sûr, il y a tout un chantier, mais le vrai sujet, c'est, au-delà de l'IA, c'est qu'est-ce que l'informatique et à quoi ça sert ? Et en quoi, c'est vachement plus sympa que ce qu'on peut imaginer, parce que comme ça, on a l'air plutôt rigolote, en fait. On n'a pas des rats de PC qui ne sortons pas, qui ne parlons à personne. Et aujourd'hui, il y a un vrai chantier là-dessus et l'éducation nationale a fait le pas en mettant la suite de numérique dans les bacs classiques, en général. Mais aujourd'hui, on a des jeunes à coder du piton, alors forcément, sans comprendre ce qu'ils font, ça ne donne pas très envie de venir vers ces champs-là. Oui, parce qu'il y a cette idée qu'en fait, l'IA n'est pas accessible à tous. On a l'impression que c'est réservé à une élite qui aurait fait école d'ingénieurs ou même doctorat en mathématiques, alors qu'en fait, quand on voit au parcours, notamment celui de l'IDI, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est accessible à tous et que justement, il faut continuer à démontrer aux gens que chaque personne, notamment en école de commerce, de prouver que oui, les étudiants en école de commerce, mais même les étudiants qui ont fait Sciences Po ou plein d'autres disciplines sont capables de travailler là-dedans ou me rejoindre sur ces idées, j'imagine. Tout à fait, oui. En fait, je pense que pour reprendre un peu ce que vous venez de dire toutes les deux, peut-être que la première chose à faire pour sensibiliser à l'IA, c'est expliquer ce que l'intelligence artificielle n'est pas. Lidhi a beaucoup parlé de la science-fiction au sens large, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries, dans le théâtre même, parce qu'on peut rappeler que, par exemple, RUR, qui est la première pièce de théâtre, c'est l'orientation d'intelligence artificielle, a beaucoup influencé le domaine. En fait, tout ça, ça nous donne des mauvaises idées, des mauvaises conceptions de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Anne-Laure qui vient de nous rejoindre, la présidente du collectif Olympe, qui va aussi m'accompagner. Bonjour. Donc là, on parlait de tout ce qui est lié à comment rendre l'IA accessible directement. Et donc, ce que j'ai oublié, c'est que oui, il faut d'abord expliquer ce que n'est pas une IA. Et c'est vrai que je rebondis sur le point que je viens de développer. C'est vraiment, en fait, on a trop l'impression dans notre schéma cognitif que l'IA, c'est une boîte noire. Alors qu'en fait, c'est sûr que si je parle à quelqu'un, je vais dire, oh, j'ai fait un réseau de neurones, ça va parler. Alors qu'en fait, si j'ai expliqué, j'ai fait un programme qui a servi à cette association business, ce dont vous parliez au tout début, là, tout de suite, ça parle plus. Et par exemple, le médecin, le juriste, ils comprennent tout de suite pourquoi on a fait cette ajournité. En fait, dans nos métiers, à nous trois, on ne sert à rien si on n'a pas en face de nous des gens qui connaissent leur cadre d'usage et leur métier. Il faut quand même aussi remettre ça. Quand on parle d'école de commerce et tout ça, moi, j'ai fait plutôt cette formation-là. Aujourd'hui, l'équipe dans laquelle je travaille, comme tu disais tout à l'heure, c'est pluridisciplinaire. Il y a des gens qui savent faire plein de métiers. Donc, des gens qui font effectivement de l'IA pur et dur et qui viennent en réponse à des cas d'usage, à des demandes de nos clients. Des gens qui se posent des questions sur les sciences cognitives. Tu parlais tout à l'heure des parcours santé, de ce genre de choses-là. Nous, on travaille avec des secteurs d'activité complètement différents. Et ce qui fait la force de l'échange, c'est d'avoir dans l'équipe des gens qui comprennent aussi le sujet métier et qui viennent le transcrire derrière à des gens qui font de l'intelligence artificielle. Sans ça, l'intelligence artificielle ou autre chose, ça ne sert à rien. Si c'est en faire pour en faire, on s'en fout, on peut faire autre chose. Il y a des choses... Justement, comment on arrive à faire dialoguer des acteurs qui ne parlent pas du tout le même langage dans l'intelligence artificielle ? Comment vous, au quotidien, vous arrivez à parler en même temps avec des juristes, des médecins, des techniciens, etc. ? On ne leur pense pas d'intelligence artificielle. Très honnêtement, je pense que les premiers rendez-vous, c'est là-dessus. Je reprends cette anecdote. Tout à l'heure, j'avais un client au téléphone et je lui disais, mais quand tu veux acheter une voiture, tu regardes d'abord qu'est-ce qu'elle fait et où elle va t'amener. Par exemple, sur l'électricité, la performance de la batterie, tu ne vas pas ouvrir le capot et dire, bon, alors voilà, là, on a un six cylindres en ligne, elle pèse tant, donc elle va passer de zéro à cent, enfin voilà, c'est quand on n'est plus technicien. Et donc, l'objectif, c'est de leur dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, que ce soit des grandes ou des petites entreprises, je travaille avec tous les acteurs, c'est déjà ça le plus compliqué. Parce que moi, dans mon métier, ils arrivent en me disant, bon, ben voilà, je vais faire un chatbot et il va tout faire et il va remplacer mon service client ou… Alors, non. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, quelle est la mission du projet ? C'est quoi son objectif ? Et c'est là où l'école de commerce, ça fonctionne bien pour dialoguer. C'est quoi les KPI ? Quelle métrique je vais mettre en face de ce projet ? Déjà pour dire que je vais itérer pour faire la phase 2. Donc, on oublie l'IA. Et c'est dire, quel est le cas d'usage ? Souvent, le cas d'usage, quand souvent qu'ils vous avez en face en personne métier, on se rend compte qu'ils n'ont jamais parlé aux usagers. Donc, là, on fait tout un travail d'acculturation de, mais oui, mais quel est votre utilisateur ? Et là, on va commencer à rentrer dans de l'intelligence artificielle, dans ce qu'on va appeler de la fouille de données. Du coup, on va faire une première étape de fouille de données pour faire ressortir les gros points de friction, les grosses problématiques des usagers. Et ensuite, on va commencer à dire, OK, comment on le résout ? Et on est sur des, quelles sont les solutions qui vont apporter nos produits d'intelligence artificielle à ça ? Et c'est au dernier moment qu'on va commencer à parler d'IA. En tout cas, chez nous, parce que souvent, il y a le côté, oui, l'intelligence artificielle nous contrôle. Donc, ça, c'est ce que l'usager voit. Et celui qui achète un produit d'IA, il dit, ouh, il va tout faire à ma place. Et du coup, il faut vraiment pas... Enfin, moi, j'essaie de pas arriver en mode de ce que j'appelle taillet de claquettes dans la boîte, parce que je préfère qu'au début, on parte sur ce qu'on appelle un POC, un proof of concept, avec des KPIs. On les mesure, si ça vaut la peine, parce qu'il y a des usagers, ils ne voudront pas intervenir avec un robot, un programme. Enfin, voilà, moi, dans mon domaine du conversationnel, il y a des gens, l'idée de parler à un chatbot, ça l'étend. Et pire, des fois, il y a des clients qui imaginent, par exemple, je travaille beaucoup avec des retraités, ils ont été extrêmement surpris, parce que moi, les retraités, ils adorent utiliser des bots. On a fait plus 373% de taux de conversion en parcours. Parce qu'ils pouvaient revenir en arrière, le bot ne les juge pas, c'est une machine. On peut faire du clic, on n'est pas obligé de bien savoir taper. Ça, ça peut s'afficher très grand. Donc, l'intelligence artificielle, moi, j'essaie d'en parler vraiment au dernier mot. Donc, en fait, dans ce secteur-là, si je comprends bien, avant tout, c'est lui, comment dire, la viser métier avant de vouloir parler de technique et de dire, oh là là, j'ai un ami qui m'a dit que l'intelligence artificielle, c'est trop bien. Donc, il faut en mettre. Ça, c'est un premier écueil. Plus sur votre métier, ce que vous faites au quotidien, c'est quoi votre journée type à chacun pour basketball ? C'est aussi d'inspirer les personnes de vouloir travailler en secteur. Donc, je ne sais pas, peut-être. J'imagine qu'elle est peut-être tout le temps différente et du coup, c'est compliqué à résumer. Oui, on ne fait pas du tout. C'est ça qui est chouette. D'ailleurs, on ne fait jamais la même chose. Enfin, toutes, on a trois jours des types qui n'ont rien à voir. Enfin, je ne sais pas répondre. En fait, il n'y a pas de journée type du tout parce que ça va dépendre des sujets de la journée. Ça va dépendre des typologies de clients que l'on rencontre. Ça va dépendre si on est dans une situation de crise dans un projet. Ça va dépendre de si c'est plutôt une journée comme ça ou on va faire un salon. Et puis, je pense que l'avantage de nos métiers, après, je laisserai l'idée à Melly répondre, c'est la diversité. C'est de la diversité. C'est justement de pouvoir tous les jours… Moi, je fais ce métier parce que justement, je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Sinon, je crois que ça m'angoiscerait. Mais voilà, je vais rencontrer des gens peut-être cet après-midi dans un salon et ça va rebondir sur ma journée de demain ou d'après-demain. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un savant mélange entre l'écoute parce qu'il faut qu'on comprenne les besoins des gens qui travaillent avec nous. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que vos formations sont aussi hyper intéressantes. Donc, la notion d'écoute, de compréhension, d'analyse, de proposition. Et puis après, c'est mélangé avec plein de choses. Il y a des choses. Alors, pareil. Moi, si j'avais un métier dans lequel je pouvais décrire ma journée type, la première chose que je ferais, c'est de changer. Je ne veux pas avoir une journée type. Et moi, mes activités vont couvrir tout le spectre de la recherche sur l'intelligence artificielle depuis la lecture des papiers scientifiques pour me tenir au courant des nouvelles avancées de l'état de l'art jusqu'à l'encadrement de mes stagiaires, mes doctorants qui, il faut l'avouer, font de boulot. Parce qu'en termes d'activité de recherche, c'est les jeunes qui bossent. C'est comme ça que ça marche. À de la médiation, comme on en fait là, en passant par le côté administratif de « il faut que je gère mon milieu, mon équipe ». Donc non, je n'ai pas de journée type. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est la diversité des rencontres et la dynamique et l'incertitude sur qu'est-ce qu'on va faire demain. Ah oui ? Non, moi, je n'ai pas de journée type. En fait, moi, ce que je trouve magique dans la structure dans laquelle je suis, c'est que la blague des développeurs, c'est qu'on a peur tous les matins quand on les dit « se lève », parce qu'elle va avoir une idée. Et j'ai une chance inouïe, c'est que je suis un créatif de base. Là, maintenant, il y a des techniciens qui travaillent avec moi. Et quand j'ai eu l'idée, elle existe grâce à l'IA. Et on parlait d'outils, c'est une boîte à outils monstreuse. Donc, on n'a pas de journée type aussi parce qu'on peut faire énormément de choses. Et notre métier, il évolue tout le temps. Tu parlais de lire l'état de l'art. Aujourd'hui, l'informatique est au-delà de l'intelligence artificielle, grâce à l'open source, grâce à la communauté même des développeurs. Ça nous permet d'arriver à tester nos idées très, très rapidement. Et du coup, la semaine dernière, je ne savais pas que demain, j'allais verser un chatbot avec un parcours à 360 degrés, monter en stand. Ce n'était pas prévu. Et c'est super. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire un petit peu tous les trois, il y a la notion du coup de diversité qui est très importante, la notion de créativité. Et j'avoue que ça peut étonner que vous parliez de créativité avec l'IA parce que c'est justement un des grands préjugés qu'on peut avoir en pensant à l'IA, en pensant à la tech. Ça va être, on va retrouver beaucoup de profils très techniques, que ça a des choses un peu répétitives ou alors très statistiques, etc. Est-ce que justement, il y a de la place pour les profils différents, les créatifs, mais aussi par exemple ceux qui viennent de l'école de commerce, qui peuvent ne pas se sentir à leur place ou oui, vraiment, lié, on va dire, à l'IA. Et est-ce que vous auriez des exemples justement de missions pour que les gens puissent en fait se projeter dans le milieu et que ça les inspire ? Alors, je commence. Déjà, moi, je ne crois pas qu'il faut se poser la question des métiers de l'IA. Je ne le dirai pas comme ça parce qu'en fait, le monde d'aujourd'hui et celui de demain, il y aura l'IA partout, quel que soit le métier qu'on fait. Alors, on le verra ou on ne l'aura pas, on sera impliqué dedans ou pas, mais en fait, effectivement, il y a des métiers liés à l'IA qui sont ceux, comme Amélie, tu peux faire en recherche ou même développeur, etc. Ça, c'est une certitude, mais ce n'est pas les métiers qui vous intéressent peut-être aujourd'hui. Donc ça, oui, mais nous, les autres, le monde qui gravite autour de ça et qui fait que l'IA est une boîte à outils hyper puissante, c'est typiquement des gens qui vont, alors des missions, il y en a plein. Je travaille par exemple avec des régions pour définir leurs feuilles de route de demain, de leurs cas d'usage pour lesquels l'IA seraient une réponse. Alors, ça va être des cas d'usage autour du transport, de l'alimentation, de la santé, enfin, tout ce que vous pouvez, n'importe quoi, de l'emploi. On a aujourd'hui en ligne sur le site de la région Occitanie des éléments qui servent aux chercheurs d'emploi pour la région Occitanie pour mettre en relation type de poste, formation disponible, etc., etc. Donc, pour faire ça, ce n'est pas des gens qui font de l'IA qui se sont posés les questions, c'est des gens qui ont appris des métiers du conseil, des métiers liés au transport, qui connaissent les usagers comme tu l'as dit tout à l'heure parce qu'en fait, c'est l'utilisateur qui choisit ce qui va se passer demain parce que c'est lui qui va s'en servir ou pas. Il va avoir des missions aussi pour accompagner des gens pour, voilà, on veut changer, on veut évoluer une chaîne de production. Aujourd'hui, on fait du contrôle manuel de qualité d'un produit comme ça, en le regardant. Eh bien, demain, on voudrait automatiser tout ça, pas pour supprimer un emploi parce que cet emploi, il est juste super chiant en fait avec la personne qui fait ça. C'est des intérimaires qui changent tous les mois parce que c'est trop dur à faire, trop pénible. Donc, qui va aller étudier le cas d'usage avec la chaîne de production, avec les acteurs pour comprendre le besoin, comment ça marche demain, qu'est-ce qui fait que cette chaîne sera toujours efficace ? C'est des gens qui font des écoles de commerce. Voilà, c'est une idée. Non, mais c'est tout à fait pertinent. Moi, j'aime bien cette idée d'écosystème autour de la solution. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA parce que c'est un buzzword, mais en fait, on devrait parler de technologie numérique au sens large dont l'IA est un vecteur, accélérateur, amplificateur, si vous voulez, mais globalement, quel que soit le cas d'usage, en fait, il y a cet écosystème de besoins et donc de métiers qui gravitent autour. Un des métiers les plus en croissance en ce moment aux États-Unis, on parlait de créatif tout à l'heure, c'est producteur de contenu pour les robots. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, on fait de plus en plus d'outils, d'interface vocale, de chatbot, de distributeurs automatiques de billets qui vous parlent et en fait, ces entités ne sont pas intelligentes. Elles ne se lèvent pas le matin en disant « tiens, aujourd'hui, je vais faire de la peinture, je n'ai pas envie de distribuer des billets ». Donc, c'est des programmes et le contenu qui vous diffuse, qui peut être du contenu vocal, du contenu texte, peu importe, il est écrit par des gens et si vous demandez à un mathématicien de vous écrire du contenu, vous allez être sûrement un peu plus déçus que si vous demandez à quelqu'un qui a un potentiel un peu plus créatif. Donc, c'est typiquement des métiers qui sont en lien avec l'intelligence artificielle parce qu'on écrit le texte que va prononcer l'IA mais qui ne sont pas des métiers réservés à des gens qui sortent d'école d'ingénieur avec un PEC plus 8 en IA. Moi, je trouve ça hyper intéressant votre biais. C'est-à-dire que au l'homme, quand vous avez présenté, vous avez dit on n'imagine pas ça créatif parce que c'est des métiers techniques et ça me heurte ma petite oreille parce que moi, mes devs, c'est des créatifs. C'est-à-dire qu'on ne l'imagine pas mais quand on code, il faut être optimisé. Il faut… Enfin, c'est… Je ne sais pas comment… Pour moi, c'est comme un texte. Alors oui, ils ne vont pas écrire du contenu que vous voyez, que vous lisez. Par contre, ils écrivent du contenu et des interfaces que vous voyez. Du coup, elles doivent être performantes et des fois, ils vont passer du temps à chercher comment on le rend plus rapide, comment il parle plus vite, le robot, comment il s'appriche mieux. Donc, il y a énormément de problématiques et pour discuter avec un créatif ou si c'est un technique pur qui ne s'intéresse pas au langage du créatif, c'est mort. Il faut vraiment que chacun fasse un pas. Le dev, il doit transcrire… On travaille sur ce qu'on appelle des user stories et des choses comme ça qui sont des boîtes à outils pour communiquer entre les product managers dont tu parlais ou des product owners, donc des gens qui vont définir avec les usagers la feuille de route. Mais le dev, il fait toujours la moitié du chemin pour essayer de comprendre ce qu'on veut et puis si un dev, il n'est pas créatif et que vous ne lui vendez pas votre idée, il va commencer sa phrase par « c'est impossible ». Et ça, c'est notre journée type par contre. Voilà, c'est tout. On est d'accord. Donc, du coup, vous voyez, au départ, vous n'étiez pas là mais je disais, pour moi, le plus important, c'est de casser ça. Demain, moi, je ne ferai jamais de code parce que je manque de logique mais je trouve ça hyper intéressant de passer du temps avec eux pour casser cette branche de dire, ok, d'un côté, surtout que moi, c'est mes associés, j'ai mes associés qui sont purement techniques et c'est vrai que quand on s'est monté, les gens ont été surpris parce que c'est la première fois qu'il y avait une personne d'école de commerce parce que moi aussi, je suis passée après les vosards par l'étape école de commerce et trois techniciens alors que souvent, c'est deux bis devs et pas de techniciens et le techniciens arrive après et c'est très difficile d'aller chercher son sitio parce que justement, il faut trouver ces devs-là qui vont s'intéresser aux produits et c'est à eux que vous vendez en premier avant-client votre démarche et qui derrière font la moitié du chemin pour venir vers vous et vous faites l'autre moitié de ce chemin-là donc il n'y a pas de profil ça fait très longtemps que dans les sciences cognitives on a arrêté cerveau droit, cerveau gauche moi je me rappelle dans mes pires entretiens dans une très très grosse agence où la personne, elle me dit du coup, quand je regarde votre CV je me dis elle sait lire et compter et j'ai trouvé ça hyper choquant en fait alors déjà, je me suis dit est-ce qu'il y a un garçon à lui dire il sait lire et compter ou est-ce que parce que je suis une fille et je suis mieux par les beaux-arts c'est hyper bizarre que je sois passé par la finance et en fait non tout est créatif l'analyse de statistiques moi qui est la partie qui me fait kiffer au max c'est hyper créatif et souvent je l'explique comme Charles Combs en disant en fait si vous prenez une seule stat elle va vous donner un résultat si vous ne la croisez pas avec une autre vous n'êtes pas sûr de la validité de votre résultat et en fait il y a tout un chemin d'enquête quand on analyse des stats pour prendre les bonnes décisions et c'est toujours pareil en fait il faut trouver les bons indicateurs clés pour se dire ok quand je mets ça en place je vérifie que ça marche etc et je dis taire donc pour moi il n'y a pas aujourd'hui la présence du numérique fait que on est tous obligés d'être un peu créatifs parce que comme on l'a dit les systèmes informatiques ne le sont pas du tout ils commencent à remplacer des tâches répétitives et nous chez IA Marketing on dit souvent on n'envoie pas en humain faire ce que peut faire une machine donc rien que là les devs ils sont déjà très très inventifs parce que quelque chose qui les saoule ils vont vous développer un truc pour ne plus avoir à le faire donc voilà donc la créativité on l'a tous de tout petit enfin si vous lisez en psychologie être créatif c'est la première chose qu'un enfant il apprend et un des premiers tests c'est de regarder s'il ment ou pas et c'est la créativité de l'ensemble ok Vincent merci pour vous répondre parce que c'est très intéressant et je rebondis du coup pareillement un petit peu sur on vient d'aborder c'est le fait que vous soyez des femmes que vous travaillez dans la tech donc on n'y manque pas grande question les femmes dans la tech c'est un sujet du fait de leur manque du fait de l'enjeu qui consiste à les attirer là-dedans parce que voilà on parlait du coup de préjugés avant il y en a encore d'autres et notamment le fait que ce ne soit pas fait pour les femmes est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans votre quotidien le fait qu'il y ait peut-être peu de femmes est-ce que c'est quelque chose qui vous a des obstacles et si oui comment vous les avez surmontées quelles sont aujourd'hui les solutions justement pour pour équilibrer un petit peu cette balance allez j'y vais bah non alors moi zéro obstacle je pense qu'aujourd'hui le problème il est à la source le problème il est qu'il n'y a pas assez de jeunes femmes qui s'intéressent à notre monde et pour plein de raisons qu'on a évoquées au départ évidemment par l'attractivité du sujet l'image qu'on peut en avoir etc etc mais moi je suis tombée dans ce monde là toute petite par hasard je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie moi je suis arrivée là par hasard déjà dans ma formation et après dans mon premier boulot et ça m'a plu et au contraire moi j'ai toujours été reçue mais j'allais dire parce que j'étais une femme mais c'est pas vrai en fait parce que je suis Isabelle Donato pour ce que je suis et alors le fait que je sois une femme je pense que tous mes collègues sont d'accord pour dire que bon je suis hyper chiante ça ils le disent tous mais je veux dire en dehors de ça donc effectivement c'est super bien d'avoir de la mixité mais quand je parle mixité je vais l'ouvrir c'est pas que les hommes mais les femmes c'est les jeunes les vieux tout type de culture moi je travaille dans un environnement hyper multiculturel mes collègues ils sont en Espagne au Portugal etc et c'est la richesse de tout ça qui fait ce que l'on est aujourd'hui donc moi aujourd'hui mon souci vis-à-vis des femmes dans la tech il n'est pas d'en être une au contraire je pense que ça peut être aussi un super levier c'est comment on attire des jeunes femmes à être dans nos métiers pour apporter cette valeur ajoutée mais je n'ai pas eu une seule situation moi dans ma carrière où le fait d'être une femme peut-être que j'ai de la chance mais ça ne m'est jamais 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 arrivé jamais et je ne connais quasiment personne à qui ça arrive et après je ne dis pas que ça n'existe pas mais je pense qu'aujourd'hui le manque de femmes dans notre monde il vient de la question initiale c'est-à-dire de la formation de l'intérêt qu'on peut y donner quand on est tout petit et ce que tu disais tout à l'heure est très vrai mais nous on se marre tous les jours en fait je veux dire et puis ce que vous expliquiez toutes les deux et puis surtout on est dans un monde où on a le droit de ne pas trouver voilà on est dans un monde où l'échec c'est pas grave parce que ça fait partie du jeu c'est quand même super bien d'être dans un monde où l'échec c'est pas pareil quand on travaille dans la finance tu peux en parler peut-être deux minutes mais quand on se tombe sur un exercice fiscal c'est grave ça peut avoir des impacts quand on se tombe alors pas à la livraison finale mais quand on se tombe dans notre monde et encore plus dans la recherche se tromper ça fait partie du jeu voilà donc j'ai un peu disgrissé mais ce que je veux dire c'est que très honnêtement les femmes dans la tech c'est un sujet c'est un sujet crucial mais parce que le monde dans la tech est un sujet crucial aujourd'hui on est un milieu qui recrute des milliers de gens chaque année et qui se prostituent pour recruter parce que c'est comme une vérité et les femmes en font partie c'est simplement c'est simplement ça alors moi au début je répondais exactement comme toi je n'ai jamais eu de problème et alors d'abord la question m'exaspère quand on me pose cette question je commence par dire que ce sujet m'exaspère pour plein de raisons et notamment parce qu'il y a plein de biais sous-jacents derrière cette question et donc jusqu'à il y a très peu de temps je répondais ben non moi je n'ai jamais eu de problème ce qui m'a valu une dispute conjugale assez forte dans laquelle je me suis entendue dire mais non tu ne peux pas dire ça parce qu'en fait je suis sûre que tu as eu des problèmes je me suis dit ah non mais je n'ai jamais eu ça ne m'a jamais posé de problème je n'ai jamais eu d'obstacle parce que j'étais une femme j'en ai discuté longtemps puis elle me dit non mais en fait tu ne te rends pas compte tu as peut-être effacé ça de ta mémoire parce que tu ne veux pas le savoir mais je suis sûre que tu as eu des situations où tu as rencontré des problèmes alors j'ai essayé de réfléchir un peu est-ce qu'il y a des situations où ça m'a posé des problèmes mais en fait oui certainement mais comme c'est ce que je voulais faire et comme j'avais envie de le faire je pense que je n'ai effectivement pas regardé les problèmes et que j'ai fait comme je fais d'habitude quand j'ai envie de quelque chose j'ai avancé tout droit et en fait au final ça a marché donc peut-être que j'ai rencontré des obstacles peut-être que j'ai été discriminée dans certains cas peut-être qu'il y a des gens qui m'ont dit ah mais tu as réussi cet exercice de maths pourtant tu es une femme oui peut-être il y en a peut-être des gens comme ça mais en fait ce n'est pas grave parce que l'important un c'est de le faire si on a envie de le faire et deux de ne pas s'arrêter à tous les gens qui vivent au sommet de leurs préjugés et qui pensent est capable d'additionner trois et quatre que tout le monde sait que ça fait cinq t'es sûre que tu allais la faire oui c'est obligatoire donc ça c'est la première chose donc maintenant oui je me dis que peut-être j'ai rencontré des difficultés mais c'était des difficultés qui étaient tout à fait surmontables après je suis tout à fait d'accord sur le fait que le problème il vient de la base en fait c'est mathématique c'est que pour qu'il y ait des femmes dans l'IA il faut qu'il y ait des femmes dans les sciences pour qu'il y ait des femmes dans les sciences il faut qu'il y ait des femmes dans les études scientifiques pour qu'il y ait des femmes dans les études scientifiques il faut qu'il y ait des petites filles à l'école qui s'intéressent à la science et pour qu'il y en ait parce qu'en fait elles s'intéressent à la science les petites filles quand elles sont jeunes il faut arrêter de leur dire que la science c'est pas pour elles que c'est un métier de garçon que ceci que cela il y a un autre truc qui m'exaspère c'est les rôles modèles on m'a demandé d'être rôles modèles on voulait me prendre en photo pour me mettre sur des affiches dans Lyon on m'a demandé de faire des articles des machins des trucs des bidules et ça me gaffe parce qu'en fait je ne considère pas que je suis un rôle modèle et puis en fait je me dis que quand je regarde des gens comme Edi Lamarre comme Ada Lovelace et tout ça c'est des gens que j'admire c'est des personnalités qui ont marqué l'histoire des sciences Marie Curie c'est des meilleurs et je me dis bah oui en fait si c'est intelligent de mettre en avant des rôles modèles parce qu'en fait ça inspire et c'est ça qu'il faut mais là vous parlez de grandes femmes et il y a un truc aussi qui revient souvent avec les rôles modèles c'est le fait que ce soit des inventrices en fait ce soit des femmes qui marquent l'histoire puisqu'on se souvient d'elles et en fait quand on travaille un peu sur ces aspects-là de rôles modèles on se rend compte que souvent les femmes les admirent mais n'arrivent pas à s'identifier à elles ou à s'élever dans cette image parce qu'elles sont trop loin c'est une espèce d'idéalisation elles sont incroyables c'est un très bon point et c'était mon point aussi il y a quelques années et là aussi j'ai réfléchi on les retient parce qu'elles sont dans les livres elles sont dans les bandes dessinées elles sont sur les autocollants et sur les taux de bac de la région ces femmes-là parce qu'il faut bien en choisir mais en fait c'est une pyramide on en met une dizaine en valeur qui en inspire une centaine qui en inspire des milliers qui font que il y a des profs eux de physique ou de maths ou d'informatique à l'école et que les petites filles se disent moi personnellement j'ai voulu faire des maths parce que j'admirais ma maîtresse quand elle m'apprenait les multiplications donc la rôle modèle qui m'a amenée aux sciences c'est pas du tout Edi Lamar voilà c'est ma prof de maths enfin ma ouais mon instinct de CM1 CM2 qui quand je me marrais à faire des multiplications m'ont donné des plus difficiles pour me challenger voilà moi je comprends pas ce problème-là parce que en fait ce sexisme il existe partout alors honnêtement au bizarre la première heure de cours en contre c'est on va éliminer deux femmes pour un homme parce qu'il y en a moins voilà donc après quand je suis arrivée en marketing et que j'ai entendu des choses un peu équivalentes ou l'aspect physique moi c'est plus ça qui me saoule et ça marche aussi pour les mecs aujourd'hui la pression sur à quoi vous ressemblez elle est pas agenrée elle est pour tout le monde et je trouve que c'est peut-être plus un obstacle et ça vient beaucoup des réseaux sociaux et de tous ces super filtres d'intelligence artificielle qui vous font attendre même quand vous sortez de soirée donc du coup je pense que c'est important le rôle modèle et je suis d'accord avec toi je pense que quand on a un objectif on le lâche pas moi j'ai un exemple assez mignon de création de société donc on a été partenaire IBM quand on s'est lancé et en fait je voulais absolument décrocher ce partenariat et rencontrer Eric Poussillon et en fait j'ai envoyé mon frangin donc on a 11 ans des cars et lui il est développeur et du coup c'est comme ça que je vois le côté d'être créatif même s'il ne peint pas il est créatif dans sa manière de coder comme tous comme Antoine et comme Jérémy parce qu'il résolve des problèmes de manière ultra créative et nous notre équipe c'est ça c'est les techniciens et ce qu'il les fait kiffer et c'est comme ça qu'on les recrute c'est parce que nous des problèmes j'en crée tous les jours messieurs et les résoudre c'est créatif et du coup je l'ai envoyé rencontrer cette personne-là je me disais il va parler à un tech qui revient d'un stage au Japon en intelligence artificielle sur des problématiques très peintues de secours en cas de problématiques naturelles et du coup ça va marcher et en fait il ne s'est pas du tout rappelé de mon frère et c'est quand on a fait la conf à Lyon-Isaï où moi j'ai fait ma conf où du coup j'ai expliqué moi je n'ai pas de grosses connaissances en lien j'ai ce que j'ai besoin de savoir pour parler avec mes lèvres mais comment c'est fait ce n'est pas ma partie je préfère ce qu'il explique par contre je sais m'en servir pour faire des parcours et du coup par contre là ça a matché et Alex depuis le départ donc les trois garçons se battent pour choix CEO et pour moi si j'étais CEO j'allais pénaliser la boîte parce que parcours atypique parce que je suis une nana ronde parce que je suis une fille et ça fait sourire mais c'est des vraies problématiques et honnêtement si vous lisez des stats vous verrez qu'il y a des chefs d'entreprise aux Etats-Unis qui ont dû changer leur nom d'email pour aller chercher des business angels par un prénom masculin pour avoir des réponses donc moi j'ai de la chance comme tu disais ça ne m'est pas arrivé et ça a été l'inverse parce que je pense que quand j'arrive avec je suis tellement atypique qu'on se rappelle de moi donc du coup tous ces points faibles sont devenus des points forts parce que nage devant toi comme dirait Dory et je sais où je veux aller et voilà et puis j'ai laissé la sécurité de l'emploi de toute façon une fois qu'on a quitté l'éducation nationale qui est quelque chose de tellement complexe et où il y a des problématiques permanentes ce qu'on va rencontrer comme autre obstacle on ne les voit pas donc je l'ai sûrement vécu je sais que ça existe statistiquement mais aujourd'hui les preuves que j'ai dans mon parcours à moi elles m'ont démontré l'inverse mais voilà il faut quand même en parler même si c'est des sujets qui nous hérissent parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui en parlent et c'est pas parce que ça ne nous est pas arrivé à nous parce qu'on est buté et qu'on a peut-être une personnalité que ça ne doit pas arriver à des gens qui n'ont pas le même parcours et puis moi je rajouterais quelque chose aussi c'est de se dire que les gens qui recrutent ils changent enfin voilà on a aussi aujourd'hui des générations qui sont nouvelles moi j'ai mon fils qui un jour est entré il y a deux ans à la maison j'étais tellement fière de lui qu'il m'a dit maman j'ai deux questions en fait la première c'est pourquoi il y en a ils ont plus peur de leur papa que leur de maman et la deuxième la prof d'histoire géo elle nous a parlé de la différence de rémunération entre les hommes et les femmes mais enfin pourquoi vous ne gagnez pas la même chose donc en fait moi j'étais hyper fière parce que je me suis dit j'en avais jamais parlé ou quoi que ce soit mais dans l'éducation dans le monde dans lequel ils vivent et bien c'est pas une question et ça c'est notre métier enfin je veux dire l'éducation des enfants des gens avec qui on travaille et en fait aujourd'hui il y a aussi ça qui bouge c'est-à-dire que le schéma dans lequel on peut se dire ah bah ouais peut-être qu'avant on ne comprenait pas une femme de 30 ans qui n'avait pas d'enfant parce que tu comprends qu'elle pouvait avoir un gamin dans deux ans parce que ça existe enfin je veux dire c'est la première question qu'on a parlons-en mais moi aussi je la pose cette question mais c'est pas pour ça c'est juste pour connaître la personne parce que je vais bosser avec elle parce que c'est intéressant et d'ailleurs je l'explique je dis mais moi c'est pas le sujet peu importe et puis voilà j'ai des gens ici dans la salle qui peuvent en témoigner mais en fait l'idée c'est aussi de voir qu'aujourd'hui les générations changent les gens qui recrutent changent et ça ça change la donne donc cette question elle nous hérisse aussi parce que il me plaît à croire que cette question qui était une vraie question il y a quelques années qui peut encore l'être aujourd'hui elle ne la sera plus parce que vous ça ne l'est plus pour vous voilà et c'est en fait c'est ça le vrai job qu'on a à faire c'est de se dire bah non mais en fait c'est plus une question enfin les managers de demain les décideurs de demain les créateurs de boîtes de demain bah eux ils se poseraient la question de la compétence quoi la compétence du partage de valeurs en fait entre nous de l'envie nous ce qu'on a fait donc on a trois entités on a IA Marketing qui est ma partie on a IA Masterclass où là on a embauché un homme parce que c'est un ancien enseignant et que c'est l'inverse chez les enseignants on trouvait des hommes c'est plus complexe que de trouver des femmes en collège lycée et par contre IA Médical c'était que des femmes et notre objectif c'est d'avoir un maximum de femmes à la tête des entreprises parce que bah c'est leur métier et on les a recrutées pour leurs compétences pour IA Médical en santé mentale on a été chercher des psychologues qui connaissaient rien à l'IA et comme on leur a dit on vient pas vous chercher pour ça ça m'intéresse surtout pas que vous sachiez ce qu'il y a sous le capot parce que vous allez vous mettre des limites dites-nous c'est quoi le problème voilà ce que je vous propose et voilà ce qu'on met en place pour résoudre le problème et ce qui nous intéresse c'est votre métier et moi mes associés on s'est rencontrés parce que alors une fois où j'ai vécu de la discrimination on arrive dans une entreprise et en fait il y a la personne qui cherche un nouveau CMO et elle décrit l'intégralité des compétences de ce CMO et du coup donc mon frère qui était développeur là-bas dit mais il dit elle le fait déjà ça et le cofondateur se retourne il dit non j'ai dit un CMO mais en fait les trois devs ils ont démissionné et du coup on a fondé notre boîte donc les quatre on a démissionné et voilà ils ont entre 25 et 27 ans donc c'est ce que tu disais cette génération là ça sera pas permis en fait et les compétences dans nos métiers parce que recruter c'est pas évident donc les compétences dans nos métiers vont faire que le pouvoir du RH il est aussi en train de se changer c'est-à-dire qu'aujourd'hui si ces nouvelles générations et du coup tous ces jeunes qui arrivent qui sont créatifs et les créatifs en général on ne bossera pas moi je n'ai pas quitté l'éducation nationale parce que ça n'allait pas avec les élèves j'ai kiffé me friter avec des élèves dans les ZEP parce que c'était hyper instructif et qu'on s'est secoué les ménages et qu'on a des magnifiques histoires à raconter par contre je ne croyais plus en ce que je suis en train de faire et le fait qu'on veuille uniformiser parce que pour moi l'éducation nationale c'est une énorme une énorme uniformisation on veut qu'on arrive tout c'est un socle commun et on ne tient pas compte des diversités de chacun et pas homme-femme des diversités cognitives et du coup on s'en va en fait maintenant quand ça ne nous plaît plus que ce n'est plus en accord avec des valeurs on a besoin du sens pour se lever le matin et ça ça fait partie peut-être de la journée type c'est que quand on se lève le matin on a un problème à régler ou un challenge à relever ou des gens tiffant avec qui travailler et du coup c'est ça devant et du coup c'est très bien d'en parler parce qu'ils font inspirer tout petit et qu'ils arrivent à avancer parce qu'effectivement le mammouth qui est l'éducation va mettre plus de temps à changer par contre je pense que dans le monde du travail comme c'est un monde business il doit s'adapter plus vite donc ne vous inquiétez pas qu'importe votre profil vous pouvez venir travailler en intelligence artificielle vraiment c'est le premier mythe qu'on va essayer de débunker donc venez venez mais c'est ce que vous avez dit Amélie au tout début l'IA c'est une discipline scientifique il y a une nécessité d'informer d'éduquer à la racine pour tout le monde et justement en plus dans l'intelligence artificielle on a des personnes qui ont réussi par exemple je pense tout ce qui est sur Face ID etc des personnes qui ont dit non mais attendez il y a des biais et avec certaines personnes ça ne marche pas et justement comment on peut continuer à le valoriser alors sans entrer dans les rôles modèles dont on a parlé juste avant mais ça justement je crois que c'est Lydie qui a dit ça au début dès la sixième de faire une introduction en fait c'est ça l'enjeu majeur de vraiment éduquer à la source alors je vais juste reprendre un tout petit peu ce que tu viens de dire oui l'IA est une l'IA en tant qu'outil c'est une discipline scientifique et très bien que ceux qui veulent faire de l'IA parce qu'ils sont passionnés par le côté scientifique à l'intérieur qu'ils le fassent c'est super quand je parle d'éducation à l'IA je ne parle pas d'éduquer à la discipline scientifique de l'IA je parle d'éduquer à l'impact de l'IA et souvent je prends un exemple pour expliquer ça qui est l'exemple de la voiture c'est tôt aussi c'est même que j'ai c'est daté filmé c'est sur internet et tout l'exemple de la voiture pour moi il est super parlant c'est à dire que quand je conduis ma voiture pour venir jusqu'ici je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne mon moteur de savoir comment ça marche les freins à disque et les machins par contre ce que je sais c'est que quand j'appuie sur la pédale de droite ça avance plus vite et quand j'appuie sur la pédale du milieu ça freine ça c'est les impacts que moi en tant qu'utilisateur j'ai sur cette machine qu'est la voiture ce que je sais aussi par exemple en tant que piéton c'est que si je suis à un passage clouté et que le feu piéton est vert je peux traverser mais si je vois une voiture arriver à vive à l'heure genre 70 à l'heure en ville vers le passage piéton je ne vais pas traverser parce que même si je suis dans mon plein droit une fois que je serai morte j'aurai du mal à lui expliquer que j'avais le droit de traverser et ça c'est comprendre l'écosystème dans lequel on est comprendre les tenants et les aboutissants les impacts de la technologie qui nous entoure et ça suffit en fait et donc pour l'IA c'est exactement la même chose en tant qu'utilisateur soit en tant qu'individu qui tape les boutons et qui exécute un algorithme d'IA ou individu qui regarde les vidéos recommandées sur Netflix donc qui consulte la production d'une IA je n'ai pas besoin de comprendre ce que c'est que la descente de gradient ok je m'en fous ce que j'ai besoin de savoir c'est bah oui telle série elle m'a été recommandée probablement parce que j'ai regardé ça, ça et ça est-ce que j'ai aimé regarder ça, ça et ça non mais elle me dit elle ne sait pas du coup je n'ai peut-être pas regardé la recommandation ok ou alors tiens la photo de Lydie hier soir à la sortie de la soirée dis donc à la bonne mine elle lui dit franchement elle tient la route non non le filtre Instagram des photos de Lydie tient la route c'est que je ne le vois pas quand elle sort de soirée elle est comme moi quand je sors de soirée elle est normale voilà donc c'est important d'éduquer et ça je pense qu'on ne le fait pas encore assez d'éduquer aux tenants et aux aboutissants de l'IA et de faire comprendre par des exemples concrets comment l'IA et le numérique au sens large nous impactent tous les jours oui et tu as dit un autre truc qui est peut-être le sujet qui me fait plus dresser les poils encore c'est que tu as commencé à dire oui l'IA on a vu qu'il y avait des bugs et des biais c'est faux un système n'a pas de biais c'est l'humain qui a des biais ce que fait l'IA c'est qu'il te dit hé gars en fait tu as des biais moi j'adore utiliser le scandale Amazon qui disait oh là là c'est mon dieu c'est horrible on a arrêté notre RH Amazon parce qu'elle crie les gens non mais elle ne s'est pas levé un matin en disant je ne vais prendre que les gens qui sortent cette école non dans son dataset elle n'a vu que des gens qui sortaient cette école donc ça veut dire que les RH d'Amazon ça fait 10 ans qu'ils appliquent cette stratégie là donc une IA elle n'est pas éthique parce qu'elle n'est pas une IA elle est programmée par des équipes pluridisciplinaires qui peuvent avoir des biais et ne pas les voir et c'est aussi pour ça qu'il faut des pluridisciplinaires qui quand ils vont tester l'outil vont dire dans ton dataset tu n'as pas l'impression qu'il manque toute une partie de la population que tu as genre les femmes genre les femmes genre en vocal par exemple les écritures inclusives ne passent plus en problématique parce que du coup quand vous avez les non-voyants qui doivent décoder en vocal une écriture inclusive ça ne marche pas donc il faut qu'on fasse un autre travail sémantique et du coup souvent ça c'est juste des problèmes d'humains et ce que j'adore faire et ça c'est un peu cynique c'est quand je vais chez un client souvent il vous dit non mais moi c'est parfait je prends mes décisions de manière ultra rationnelle et vous savez quand vous envoyez plein et que vous faites plein de systèmes d'IA on fait des scoring par exemple chez IA Marketing pour dire ce dossier il a plus de chances d'être compris par tel intervenant et la personne va vous dire non mais moi c'est hyper scientifique il y a des critères mais pas du tout en fait en fonction de si c'est Paul, Pierre, Jacques ou Michel avec un E qui va l'étudier votre dossier il ne part pas au même endroit et donc au bout d'un moment il y a les biais de Pierre, Paul ou Jacques qui vont se retrouver dans le système et oui on va le voir quand c'est dans une IA parce que l'IA elle va traiter des milliers de dossiers par jour là où un humain quand il le fait de manière ultra ponctuelle ça passe donc l'IA c'est quand même un merveilleux outil pour nous faire progresser en tant que personne parce que c'est un super miroir tous les jours l'IA va vous dire attention là t'es pas dans le gros chemin et elle va vous obliger vous en tant que concepteur de produits d'IA donc quelle que soit votre discipline scientifique ou pas d'aller chercher plus loin pour éviter ces biais mais en aucun cas on ne doit dire que l'intelligence artificielle doit être éthique c'est les gens qui conçoivent qui doivent être éthiques qui doivent essayer de l'être ben voilà qui doivent tendre et c'est pour ça que je dis les gens parce que quand vous étudiez l'éthique c'est un super sujet déjà c'est une discipline qui change en fonction des époques si vous prenez les premiers penseurs en 39-45 ça se serait mal passé quand etc parce que justement ça a changé l'éthique et qu'il faut des gens qui vont venir des sciences politiques des gens qui vont venir du commerce des gens qui vont être sur le terrain directement avec les usagers et qui vont vous permettre d'améliorer l'algorithme que vous êtes en train de faire donc ne vous inquiétez pas les biais c'est pas forcément le problème c'est les humains qui font des algorithmes pas du tout l'IA qui décide tout seul donc si le jeu de données est pourri c'est pourri et ça ne fonctionnera pas peut-être une dernière question Anne-Laure si tu veux sinon on passe aux questions moi je vais juste dire un truc sur les questions que j'avais posées avant qui semblaient un petit peu clichés en effet c'est chouette de vous entendre dire qu'aujourd'hui elle semble cliché car ce n'était pas le cas avant et en effet on est en train d'aboutir à plein de changements d'inclusivité de changements générationnels assez fantastiques au niveau de tous les genres d'ailleurs on parle des femmes mais complètement inclusifs et c'est vos réponses qui étaient intéressantes quand on pose des questions clichés c'est souvent des réponses qui sont intéressantes il y avait une toute dernière question qui m'avait apparue comme ça on parlait beaucoup justement encore une fois un petit peu des clichés sur l'IA on a parlé des séries on a parlé des chines on a un petit peu cette notion de déplacement du centre de pouvoir donc à l'échelle mondiale des états aux grandes sociétés aux GAFA et maintenant justement au monde de l'innovation et de l'IA est-ce que de une cédrée et de deux est-ce que on disait que l'IA allait être absolument partout est-ce que ce serait pas justement pour les gens qui veulent un petit peu faire sens mais faire sens à grande échelle dans leur vie dans le monde l'endroit où aller pour finalement un petit peu tirer les ficelles veiller à l'éthique et veiller en fait faire connexion avec tous les sujets que nous voulons voir vaste question non mais vaste question mais en fait déjà tu l'as dit tout à l'heure Amélie et puis toi aussi Lydie l'IA est un des sujets du numérique enfin en fait il se trouve qu'aujourd'hui on parle de l'IA mais la réalité c'est que si on reprend notre discours global c'est tout ce que tu viens de me dire ce sont des situations des cas d'usage etc. où la technologie au sens large peut apporter un levier il se trouve qu'aujourd'hui on parle de l'IA mais quand nous on s'intéresse à ce que font nos clients comme Lydie l'a dit tout à l'heure on ne leur dit pas venez là on va vous trouver une solution on leur dit racontez-nous machin et derrière on réfléchit à la solution qui pourrait être un levier donc le cliché qu'il y a un peu dans la question c'est est-ce que l'IA est la réponse à tout la réponse on est d'accord très non et il y a plein de choses super qui se passent en ce moment dans le monde du numérique et qui apportent des solutions et qui ne sont pas de l'IA qui sont encore de l'informatique classique parce qu'il y a plein de choses qui se font très bien comme ça donc vraiment des choses basiques par contre là où c'est plutôt intéressant et je pense que ça rejoint un peu ta question tout à l'heure c'est que en quelques minutes on a fait une incalturation et en racontant tout ce qu'on a raconté c'est-à-dire que pour des profils comme les vôtres sans en citant juste machine learning deep learning raison de le rôle mais ça limite je veux dire on s'en fout ce que vous avez ce qu'on espère que vous avez compris aujourd'hui c'est les réponses que ça peut apporter aux questions que les entreprises se posent donc oui ça fait partie des sujets non c'est terminé le monde où il y a l'informatique du côté et le business de l'autre ce monde-là est terminé complètement terminé même dans les organisations des entreprises c'est fini et c'est ça qu'il faut avoir en tête donc c'est une obligation pour vous les futurs professionnels de demain que de savoir ce que c'est que le monde vous mûrerez et comprendre ce qu'il en retourne voilà c'est plutôt ça ma réponse à sa question je voudrais quand même revenir sur je suis tout à fait d'accord mais revenir sur le côté déplacement du pouvoir c'est vrai c'est quelque chose qui moi à titre personnel me préoccupe énormément la remise en question par exemple de la notion d'état tout simplement parce que on assiste si on s'intéresse à la géopolitique de l'IA on devrait plutôt dire géopolitique numérique on voit bien que les grands groupes alors on parle des GAFA parce qu'il faut bien leur donner un acronyme mais ils ne sont pas les seuls les BATX qui est l'équivalent des GAFA en Chine ont un pouvoir à la fois économique et puis un pouvoir sur la donnée qui commence à dépasser qui pour certains a largement dépassé le périment d'action et le pouvoir de certains états et on voit bien par des exemples très très concrets alors on va tomber dans les panneaux classiques de parler de Cambridge Analytica et autres mais on voit bien que la capacité que l'on a de manipuler parce qu'il faut appeler un chat un chat mais la capacité de manipuler l'opinion publique au travers des données via les réseaux sociaux c'est quelque chose de relativement nouveau je dis bien relativement parce que un bon historien viendrait m'expliquer qu'en fait on fait ça depuis toujours dans la presse sauf que là on le fait avec deux leviers d'accélération fort il y a un la massification l'instantanéité les notifications twitter sur votre téléphone c'est plus un journal tous les matins c'est plusieurs tweets par minute pour certains donc la massification et deux la collecte en quasi temps réel des données de feedback qui vous racontent à quel point vous avez réussi ou pas votre campagne de communication bref donc on voit bien que ces structures ont potentiellement le pouvoir d'orienter la politique internationale d'une manière ou d'une autre en influençant l'esprit des utilisateurs que nous sommes l'esprit des gens parfois c'est fait à des fins purement on va dire ludiques parfois c'est fait parce que c'est des gens qui défendent une idéologie allez donc parler aux platistes par exemple parfois c'est fait pour des raisons politiques claires et déterminées la seule arme qu'on a nous en tant qu'individus en tant que citoyens contre ça à mon sens je me trompe peut-être mais c'est c'est la compréhension de ce qui se passe c'est à dire qu'aujourd'hui si on est si facilement manipulé par les gens qui savent nous manipuler c'est parce qu'on se pose pas de questions et donc et pour tout pour la pub je veux dire on croit tous que les produits de tel supermarché c'est meilleur que les produits de tel autre supermarché juste parce que les pubs de tel autre supermarché sont un peu plus low cost bref mais donc ce que je veux dire par là c'est que si on veut pas que ça dérive encore davantage notre seule possibilité en tant qu'individu c'est d'exercer davantage l'esprit critique pour l'information qui nous est poussé gratuitement en continu pour nous faire entendre et nous faire comprendre ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de comprendre alors loin de moi l'idée de défendre des théories complotistes c'est pas du tout le sujet ce que je veux dire par là c'est tout simplement que moi j'estime que je suis quelqu'un d'éduqué et que je comprends ce qui se passe derrière et pour autant j'exerce pas tout le temps mon esprit critique et donc je m'inquiète pour le reste de la population qui serait pas aussi au fait que moi de ça parce qu'ils sont pas dans la techno parce qu'ils se sont jamais posé la question donc ce qu'on fait là c'est hyper important il y a un enjeu fort d'éducation à ça et il y a un enjeu fort d'entretien d'augmentation du potentiel esprit critique des individus après il y a il y a une je sais pas si on peut répondre oui ou non à votre question moi il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rajouter Abeli parce qu'on a des parcours qui sont complémentaires si vous avez le temps regardez ce qu'on appelle le nudge en marketing parce que du coup c'est la théorisation que tu viens d'expliquer de manière scientifique c'est plus les marketeux donc les gens avec mon profil qui vont utiliser l'IA pour faire ce que tu dis du coup c'est des gens qui viennent plutôt d'école de commerce il faut j'aime pas le mot manipulation je préfère le mot incitation mais c'est peut-être parce que c'est devenu mon domaine et que du coup donc moi j'ai une formation boseur j'ai fait pendant une dizaine d'années des documentaires avec des psychiatres donc du coup c'est vrai que toute la notion de comment l'image comment quelqu'un voilà tout ce qui est PNL la manière dont on va se tenir donc on va interagir avec quelqu'un c'est quelque chose que je trouve passionnant parce qu'effectivement on va inciter des gens à faire certaines choses le bon côté moi ça me fait sourire quand Bridge Analytica parce qu'en fait ils n'ont rien inventé ils ont juste utilisé ça a été monté en épingle pour donner une mauvaise image à l'IA alors que les algorithmes de ciblage Facebook n'importe quelle personne qui fait du marketing un peu poussé et qui fait de la classification de public il peut le faire il n'y a pas eu de montée technologique de chiffre ou pas à part que le fait qu'il a mis un milliard pour ce salarié des mecs de Facebook dans son bureau voilà et c'est là où ça mais du coup là le problème il est business il n'est pas scientifique donc c'est le premier point et le deuxième point c'est je me pose la question de la en fait quand on étudie les nages on se rend compte que l'humain il va la faciliter en tant que prof on s'en aperçoit qu'il faut être ultra ludique pour arriver à faire apprendre quelque chose à quelqu'un parce que si c'est trop complexe ou voilà il ne va pas le faire et en fait c'est ça c'est même pas les éveiller et les rendre critiques ça c'est parce que je pense que c'est très complexe mais c'est de se dire il y a un moment donné où il faudra peut-être que les états fassent en sorte que ce soit moins facile pour les marketeux d'accéder à votre téléphone d'accéder à votre espace perso et pour moi la question elle se pose sur la cohabitation entre la vie privée et du coup cette vie publique entre guillemets d'avatar numérique qu'on pourrait avoir et d'après moi les enjeux ils vont être là parce qu'en termes de données rien que les données de santé et tous ces trucs là on dit GAFA mais moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas le M de Microsoft au bout il y en a plein qu'on pourrait rajouter mais du coup la question elle est dans la culturation et se dire ok en fait on a quand même un rôle en tant qu'état à jouer de dire comment on fait pour protéger les gens et je pense qu'aujourd'hui l'état n'a pas pleinement conscience de ce qui peut être fait et malheureusement ça reste un outil comme la propagande pour moi le marketing la propagande et la publicité c'est même combat c'est juste qu'on n'a pas mis les mêmes noms parce que j'adore tu dis pousser une information moi je ne dirais jamais une information pour moi c'est du publier oui mais tu vois c'est hyper intéressant mon point de vue de marketeux c'est de dire c'est du contenu qui a été ciblé pour moi pour déclencher une action derrière ton point de vue scientifique c'est de dire parce que comme tu dis comme tu es acculturé tes notifications elles sont sûrement très propres nous quand on a lancé le projet Frankenstein j'ai été sur Quicker avec un compte vide et du coup j'ai vu ce que c'était Twitter pendant le confinement et c'est horrible et on a fait ce qu'on appelle des analyses de sentiments donc j'ai été récupérer toutes les données anonymisées des gens parce que ça ne m'intéressait pas de savoir ce que c'était ce que je voulais savoir c'est qu'est-ce que c'était les topiques et là je me suis dit il y a un fossé générationnel qui est monstrueux parce qu'avant Twitter avant confinement les jeunes ne l'utilisaient pas sauf que l'avantage de Twitter c'est quand vous voulez lancer quelque chose le système technique de hashtag permet avec zéro follower de faire un retweet massif et on le voit avec anti-2010 40 millions de tweets TikTok etc et l'algorithme de TikTok je n'ai pas TikTok je vais être obligée d'y aller je vais y aller vraiment en marche arrière mais moi c'est mon métier je vais être sur cette plateforme et l'algorithme il est génial parce que l'algorithme vous fait ensuite YouTube était déjà bien foutu justement tu parlais des plaquistes pour vous repousser le contenu que vous voulez il ne veut pas vous éduquer il veut que vous restiez captif et du coup TikTok est encore plus fort parce que lui l'algorithme c'est donc lui il arrive à savoir il arrive à capter beaucoup plus de métriques pour savoir que ça vous a plu là où je suis de Netflix d'ailleurs vous verrez aujourd'hui ils ont besoin d'un nouveau paramètre quand vous enlevez quelque chose que vous étiez en train de lire et vous dites est-ce que ça vous avait aimé est-ce que vous n'aimez pas ou est-ce que vous faites un nettoyage ça c'est pour l'algorithme de recommandation vous nourrissez son apprentissage parfait on va peut-être passer aux questions je sais qu'il y a une question tu peux la lire là ici on a une question de Katerina Leprince qui demande comment vous faites concrètement pour déterminer les critères de notation et quels sont les acteurs que vous mobilisez et à quel moment pour traduire les besoins en solutions techniques et les réponses techniques en conséquences fonctionnelles ça c'est de la question moi je parle pas aux utilisateurs je réponds pas à la question Isabelle bah ouais moi j'y commence et puis tu fais elle est longue il y a ma question elle est trop partie comment on passe du besoin à la solution c'est à la régime ou pas du tout c'est un peu ça oui vous avez compris comme ça comment tu le mesures tout le monde a résolu le problème ok alors il y a plusieurs choses ça passe évidemment par l'échange avec les users et les users les responsables de processus les clients enfin voilà dans des méthodes d'idéation diverses et variées on parle beaucoup de design thinking j'imagine que c'est des choses que vous apprenez aussi mais il n'y a pas que ça on joue avec des logos on fait plein de choses on joue avec des logos on fait plein de trucs pour permettre aux gens d'exprimer leurs besoins là où ils n'arrivent pas à le faire forcément et le travail c'est de capter ça de challenger de poser les bonnes questions et puis de formaliser ce besoin là d'accord ces ateliers ils sont faits aussi avec des profils techniques parce que eux en écoutant ça moi ça ne va pas me faire titre mais eux ils vont penser déjà à une esquisse de solution ou à des choses qui existent déjà c'est un vrai travail déjà cette partie là je sais que tu veux compléter là dessus alors ouais nous on a une méthodologie donc l'analyse du besoin utilisateur chez nous on a monté une méthodologie parce que profil différent qui est de dire on fait une analyse quanti et qualitative j'adore les méthodologies de design thinking sauf qu'avec le Covid vous ne pourriez plus le faire parce que du coup on ne pouvait plus réunir des gens et du coup je me suis dit je ne vais pas m'arrêter de parler aux utilisateurs parce que je ne peux pas les avoir dans la même pièce c'est très 90 donc je vais trouver un autre moyen donc déjà on a développé des outils qui nous permettent de faire des ateliers d'idéation sans être physiquement au même endroit et ensuite on demande toujours à avoir accès au personnel qui est en lien direct avec les usagers et souvent il y a des mails en fait quand vous arrivez il y a deux typologies de clients il y a celui qui pense qu'il a tout résolu et qu'il a beaucoup de données et il y a celui qui pense qu'il n'en a pas et qu'il en a beaucoup plus donc la première chose à faire c'est ok en termes de data qu'est-ce qu'on a et comment je peux l'utiliser ça c'est pour la partie analyse quantitative de ça on va commencer à classifier les besoins de l'utilisateur et ces besoins et ces besoins vont nous déterminer les points de friction les points de friction deviennent des métriques parce qu'ensuite on refait la même analyse quantitative qui va nous dire ok par exemple je vais prendre un truc tout bête vous voulez un aujourd'hui les marketplaces c'est génial parce qu'on trouve tout le problème c'est qu'en cherchant tout on ne trouve rien les moteurs de recherche arrivent à des limites donc on peut utiliser de l'intelligence artificielle de type conversationnel pour vous aider à exprimer mieux votre besoin et quand on vous recommande un produit on sait qu'il a en stock la bonne couleur à la bonne taille et libre à blocher ce que vous ne pouvez pas rentrer comme paramètre à l'intérieur du moteur de recherche donc le KPI de ce genre de processus c'est se dire combien j'ai d'abandons paniers combien j'ai de taux de conversion supplémentaires est-ce que j'arrive et c'est là où il y a un peu d'incitation est-ce que j'arrive à vendre un deuxième produit avec etc etc et ce RSE ça veut dire qu'avec un transport je fais deux produits c'est du green machine ils ne le disent pas ça reste entre nous mais voilà l'objectif c'est ça donc ce qui est avec cette analyse quanti va nous permettre de déterminer les points de friction qui moi vont me permettre de mettre des métriques je crois que c'est une des questions et ensuite c'est tous les ateliers qu'ils avaient à liser pour avoir du qualitatif et par exemple mettre en forme peut-être qu'en fait c'est des mails qui sont mal tournés souvent vous avez des problématiques de vocabulaire moi un des meilleurs ateliers que j'ai fait c'est me rendre compte que les deux services ne faisaient pas le même métier alors qu'ils sont dans la même boîte et qu'ils sont censés travailler ensemble il y en a qui vendait une offre et l'autre service donc les commerciaux vendaient une offre qui n'était pas celle des designers qui devaient faire l'offre donc du coup on a été obligé de tout refaire et ça par exemple ça va être d'autres métriques ensuite de dire combien de leads vous générez est-ce qu'il y a plus de déperditions etc ce que dit Lydie est vraiment important c'est qu'avant de parler de solutions on s'intéresse au métier au processus déjà c'est quand même une clé alors bien sûr la donnée effectivement mais des fois on reçoit des clients pour lesquels la technose ne sera pas une réponse ils ont déjà bien bien des choses de communication de partage d'informations de formation d'acculturation donc il y a un vrai boulot déjà de se mettre d'accord sur le sujet et effectivement l'un des points importants c'est de mettre les gens ensemble alors virtuellement ou pas peu importe mais nous on est comme je travaille dans une Inetom c'est une ESN donc un service numérique les interlocuteurs habituels du groupe Inetom dans l'innovation c'est des gens de l'IT donc quand tu rencontres des gens de l'IT eux ils ont l'impression qu'ils connaissent aussi bien que les gens du métier le métier des gens c'est pas toujours vrai donc du coup nous on leur dit nous on fait pas d'atelier juste avec vous ça sert à rien parce que derrière on va aller voir des gens ils ont rien demandé ils savent même pas donc on oblige parce que parfois c'est obligé les gens à se mettre dans la même pièce pour discuter de leur métier de leurs enjeux de leurs problèmes de leur processus alors c'est pas de la psychologie c'est pas le sujet mais en tous les cas il y a un vrai échange et on va chercher des choses concrètes et ça c'est des métiers qui sont animés par des gens qui n'ont pas des profils forcément d'informaticien tel que vous pouvez l'imaginer par contre les profils technos sont là parce que eux il y a des éléments qui vont leur faire titre sur des choses qui existent sur des solutions sur des choses à créer la faisabilité donc le deuxième point comment on le transmet en solution donc notre objectif c'est de trouver le vrai problème parce que souvent on arrive avec un problème qui est massif et du coup on se dit ok pour répondre à ce problème là on fait ses analyses donc ce problème on le découpe en face et ensuite on est obligé de passer par l'état de faisabilité donc nous ce qu'on fait c'est qu'on vérifie avec les techniciens que par rapport au système parce qu'il y a des entreprises qui font des systèmes très âgés de très innovants on peut venir s'interfacer avec les solutions existantes et ensuite on va dérouler le problème en solution informatique ou pas des fois c'est de la communication des fois c'est des plans marketing des fois c'est de l'analyse de données de la réorganisation il y a plein de métiers dans le numérique qui passent par l'outil numérique mais qui vont avoir d'autres objectifs que juste écrire un programme ou une interface et du coup cette solution là on va la phaser et en fonction on va commencer à traduire les solutions du problème en langage technique je vous expliquais le pont tout à l'heure le dev il fait la moitié du chemin je fais l'autre moitié du chemin et on crée un cahier des charges et ce cahier des charges va être développé ensuite par des équipes techniques en fonction pour répondre aux besoins et c'est là où on va commencer moi j'ai tendance à travailler par l'eau parce qu'en IA ce qu'on n'a pas dit c'est que ça coûte très cher donc du coup on essaie de phaser pour être sûr d'avoir un retour sur investissement d'où les métriques dont on parlait d'avoir un ROI suffisant pour justifier et que ce soit pas juste on s'éclate à faire un super produit mais qui n'est pas du tout en adéquation qui rentre complètement à côté du problème donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question si on a répondu je pense moi je voudrais juste rebondir là-dessus par rapport aux métiers parce qu'on a beaucoup parlé des métiers de préparation pour les solutions mais en fait il y a d'autres métiers il y a tout une fois que ces solutions elles seront créées il faut les déployer et en fait on ne leur met pas une bonne table sur le dos en disant bonne chance parce que ça ne marche pas sinon donc il y a beaucoup de métiers aussi d'accompagnement des solutions de déploiement des solutions auprès des futurs utilisateurs d'appropriation d'adhésion enfin tous ces sujets-là de conduite du changement j'imagine que vous voyez ça en cours ça c'est des vrais métiers dans le monde du numérique il y en a plein on en cherche beaucoup des gens qui vont aller déployer des solutions auprès des futurs utilisateurs ça c'est un point qui est hyper intéressant et puis le pan aussi à mon c'est des gens qui vendent parce qu'il faut aussi en parler on travaille dans des sociétés qui ont besoin de gagner de l'argent en fait c'est soit en parlant par rapport au fait qu'il y a des salaires c'est aussi tous les métiers de la vente de ce que l'on fait parce que là on vous en parle de manière hyper décontractée mais en fait c'est aussi un vrai métier que de rencontrer des clients comprendre leurs enjeux savoir leur parler de ce que l'on fait nous et de la valeur ajoutée qu'on pourra apporter tout ça c'est aussi tout un pan d'activité qui n'est pas forcément fait par des profils techniques parce que eux ils vont se faire très bien faire les choses souvent très bien parler de ce qu'ils font mais c'est pas forcément le discours qui va faire acheter donc il y a aussi tout ce pan de métier qui existe et qui est important je pense on a la chance d'avoir une solution informatique je dis souvent mes clients elle est organique même le moindre site web dès qu'il est laissé à l'abandon vous le voyez il va générer des bugs etc donc il y a aussi tous les gens qu'on va placer chez nos clients il y a beaucoup d'acculturation pour toujours que la personne en face chez le client qui est mon interlocuteur sinon on a une toute petite structure donc c'est vrai que nous des commerciants on n'en a pas par exemple pour l'instant on travaille entre nous mais du coup de mettre en face quelqu'un qui aura le même niveau de compréhension du projet que moi pour que si demain il y a un gros bug il sache à qui référer et puis qu'il sache le voir pas juste ils se disent bon bah c'est posé là c'est très bien je vérifie pas si les gens s'en servent donc dans les métriques il y a aussi ça toutes les métriques humaines c'est à dire la manière une fois que c'est déployé comment les gens ils les font vivre dans le temps parce que voilà l'avantage par rapport à la voiture c'est que vous pouvez faire 100 000 bornes avec un peu de chance sans problème nous il faudra bien nous voir un peu plus non mais même une voiture tu fais pas 100 000 bornes on va les voir au moins mon père mon père qui est mécano il dirait oui la vidange je pense que la question est parfaite bien répondu est-ce qu'il y a une question peut-être oui moi j'aurais une question je pense que j'ai compris pas l'objet je vais répéter juste la question parce qu'on n'entend pas avec le son du coup sur quoi portent vos recherches Amélie concrètement alors moi mon sujet de recherche c'est celui qui me passionne pas celui que que je développe au quotidien c'est ce qu'on appelle l'apprentissage développemental donc c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle où on essaye de d'entraîner des modèles en appliquant une démarche qui ressemble enfin qui s'inspire on va dire de la façon dont les enfants apprennent en fait quand on observe un enfant on voit que a priori typiquement quand il lâche un objet il va regarder vers le sol il se doute bien que l'objet va tomber il va pas regarder au plafond en se disant tiens est-ce que ma petite voiture rouge va aller là-bas donc un enfant de quelques années de trois ans il a déjà compris la gravité alors qu'a priori personne n'a jamais parlé de Newton donc cette forme d'apprentissage on appelle ça l'apprentissage par interaction c'est-à-dire que l'enfant fait des actions sur le monde et en fait ce qui se passe dans sa tête c'est qu'il a un modèle du monde de la façon dont il pense que le monde va réagir donc quand il lâche la voiture il pense que la voiture va tomber et puis en faisant l'interaction il valide son modèle il dit ah bah ouais elle est bien tombée j'avais bien compris le monde et puis il va faire des expériences comme ça au fur et à mesure et donc moi je fais des IA qui se font un modèle en interagissant avec le monde donc je fais des petits robots qui se déplacent qui tapent et puis tiens je tape là et ça répond mur et puis j'essaye d'avancer ça marche pas bon bah du coup je pense qu'en fait quand il y a un mur je peux pas avancer je vais aller ailleurs donc ça c'est la théorie en pratique à quoi ça va servir j'en sais rien sinon ça s'appellerait pas de la recherche ça s'appellerait du développement de manière un peu plus sérieuse aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle donc le deep learning l'apprentissage profond où on entraîne des réseaux de neurones en leur montrant des milliers d'exemples de situations et on arrive à un plafond de verre de ce modèle d'IA où on dit qu'en fait certes on arrive à bien refaire ce qu'on sait déjà mais le plafond de verre c'est qu'on sait pas être créatif avec ça on sait pas généraliser on sait pas extraire de la connaissance à partir de ces modèles et surtout on sait pas s'adapter à de nouvelles situations et il y a pas mal de gens dont Yann Lequin mais pas que il y a pas mal de gens qui pensent que une des pistes possibles pour faire évoluer la recherche en apprentissage profond c'est d'aller vers des modèles développementaux c'est à dire de faire des réseaux de neurones qui se contentent plus d'apprendre à partir de milliers d'exemples mais qui font des expériences sur le monde aussi c'est à dire par exemple on peut faire une voiture autonome qui apprend à partir de milliers d'exemples à éviter de rentrer dans la voiture de devant mais de temps en temps elle va essayer de rentrer quand même dans la voiture de devant pour voir comment ça se passe et puis apprendre des nouveaux cas comme ça j'exagère un peu l'exemple mais c'est l'idée donc a priori la recherche en apprentissage développemental aujourd'hui est une source d'inspiration pour les gens qui font de la recherche en diplôme voilà mais pour être très honnête en ce moment j'en fais très peu voilà j'ai un étudiant comme ça qui de temps en temps me demande un coup avec mes activités pro je fais plus trop de recherche théorique très bien on arrive à la fin merci à vous trois merci d'avoir fait l'honneur de venir je pense que ça a été tous instructifs et surtout retenez une chose tout le monde peut travailler en intelligence qui a vraiment qu'importe notre vie on a besoin de linguistes de plein de gens vraiment donc n'hésitez pas en plus comme l'a dit Isabelle ça embauche voilà merci difficilement mais du mal à trouver nous on a un recrut en tout cas on recrute on embauche faute c'est encore vrai mais on recrute et on a du mal à trouver des profils c'est la guerre ok donc merci donc à Plug & Play et au Collectif Folin pour présenter par l'ordre d'avoir préparé la conférence et on se retrouve pour une prochaine conférence encore merci à vous trois et une prochaine merci 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 Merci.